Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un roman qui a été un très très grand succès aux États-Unis. C'est un roman américain qui est un incontournable classique de la littérature américaine. Ce roman s'appelle Inconnu à cette adresse. L'auteur, Cressman Taylor, est donc devenue une, si on peut dire, une sommité, une star dans son pays avec cette nouvelle-là, à l'époque où elle l'a écrite. Et puis, c'est un roman qui est un incontournable, donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Puis on va, je pense, apprendre un certain nombre de petites choses qui vont nous aider à mieux apprécier ce roman. C'est le but de la capsule d'aujourd'hui. Donc, on regarde ensemble pour débuter un peu le contexte dans lequel le roman a été écrit. Et puis ensuite, on va regarder plus précisément de quelle façon il est construit pour en arriver avec une meilleure idée de nos intentions de lecture. Donc, on commence. Première des choses, j'aimerais que vous regardiez les pages couvertures différentes. Les premières de couverture qui ont été choisies. On regarde les images qui sont, si on peut dire, assez impressionnantes. On peut déjà se faire une petite idée de ce qui nous attend. Alors, première des choses qui sont aux yeux. Je ne sais pas si vous avez vu ceci. On le voit à deux reprises. Le Svatika, le signe nazi qui est ici, dans les deux pages couvertures que je vous présente. L'autre chose qui sont aux yeux, que vous avez sûrement remarqué, à peu près, en fait, sur toutes les pages couvertures qui ont été illustrées ici, on a un signe qui représente, dans le fond, du courrier, des lettres. Alors, déjà, vous avez une idée que le côté lettres-courrier va être important dans cette lecture-là, dans cette œuvre-là. Donc, on a deux éléments, je pense, qui nous permettent vraiment déjà de nous faire une petite idée de ce qui nous attend. Un roman dans lequel on va avoir des lettres. Et on va voir, si on peut dire, un thème nazi quelque part là-dedans. Parce qu'on a nos signes nazis. Si on regarde notre titre maintenant, inconnu, à cette adresse, bien, ça confirme les images qu'on a regardées pour ce qui est de la lettre, toujours bien. À cette adresse, bien, ça ressemble à une adresse de courrier. Puis, vous avez aussi une idée de l'époque où ça se passe. Premièrement, les nazis, bon, on va laisser de côté les mouvements néo-nazis qui nous préoccupent actuellement. Mais, on va prendre pour acquis que le nazisme, ça date déjà de plusieurs dizaines d'années, heureusement. Et que, bien, les lettres, sous forme classique, avec le timbre, avec l'enveloppe, c'est aussi un indice d'un temps passé. Actuellement, c'est plutôt rare qu'on écrive à quelqu'un en utilisant ce moyen-là. Alors, déjà, juste en regardant notre première de couverture, on a un paquet d'indices sur ce qui nous attend dans ce roman-là. On peut déjà se faire une idée et préparer notre lecture en conséquence. On continue. Alors, deuxième élément qui pourrait être important, qui pourrait nous intéresser avant de commencer notre lecture, c'est de parler un peu de l'auteur. Donc, vous avez une femme, déjà, qui écrit un livre, encore une fois, déjà, car on est en 1938. 1938, disons que ce n'est pas l'âge d'or du féminisme, n'est-ce pas? On n'est pas habitué à avoir des auteurs féminins, et encore moins des auteurs féminins qui traitent de sujets graves, comme le sujet qui sera traité dans ce texte-là. On s'en doute un petit peu. Il y a la dénonciation, évidemment, du nazisme qui va arriver à un moment donné. Donc, l'auteur, Catherine Chrisman-Taylor, va changer, si on peut dire, d'identité, entre guillemets, va s'appeler seulement Chrisman-Taylor, comme un choix qui lui est un petit peu imposé. Donc, il faut dire que, bon, on répète, là, 1938, quand il a présenté son texte, qui était à l'époque une nouvelle, en passant, avant qu'on le traite comme une oeuvre entière, comme un roman, on l'a publié sous forme de nouvelles dans une revue, eh bien, son éditeur et son mari ont déclaré, et là, je vous dis ce que j'ai trouvé, là, comme citation, j'avoue que ça me donne mal au cœur, mais je vais vous la lire quand même, cette histoire est trop forte pour avoir été écrite par une femme. Alors, on va changer ton nom, ma belle Catherine, on va t'appeler Chrisman-Taylor, tout simplement. Et comme ça, les gens ne sauront pas que c'est une femme qui a écrit ça. Évidemment, vous comprendrez que c'est l'époque, et qu'aujourd'hui, j'espère bien qu'on n'a plus à faire ce genre de truc-là. Je, 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 j'espère, 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 j'espère. Alors, on a une femme qui est donc américaine, mais d'origine allemande. Sa famille était, donc, allemande, et elles sont venues s'installer aux États-Unis, où elle a, elle, fait une carrière de journaliste, et dans la publicité aussi. C'est là qu'elle a rencontré son premier mari, et qui est, bon, M. Taylor, avec qui elle aura des enfants. Elle va devenir femme au foyer, évidemment, après son mariage. Toujours une question d'époque, vous comprendrez. Et c'est à ses temps perdus qu'elle écrit. Et c'est là qu'elle va développer, si on peut dire, l'idée d'inconnu à cette adresse, à ce moment-là, parce que, elle est un petit peu... Bon, on va dire, j'ai mis révolté, mais bon, c'est peut-être fort, mais je pense que c'est le cas, de voir à quel point, aux États-Unis, on ne s'intéresse pas tant que ça, à ce qui se passe en Allemagne, entre autres, et on ne voit pas ce qui est en train de se produire, comme changement important dans ce pays-là. Et évidemment, on est en 1938, vous connaissez vos dates, on est juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et elle veut, si on peut dire, dénoncer ce qu'elle voit monter depuis le début des années 30, elle est encore connectée avec l'Allemagne, et elle veut que ses compatriotes américains prennent conscience de ce qui se produit là-bas. C'est important, très, très, très important, puis si on regarde ça à postériori, si on regarde ça maintenant, puis on regarde en reculant, on voit qu'elle a été très clairvoyante avec ses histoires, son histoire qu'elle va raconter dans Inconnus à cette adresse. Bon, alors, je pense que maintenant, on est... Oups, pardon, je suis un petit peu trop loin. Je suis passée tout droit. Alors, je pense qu'on est rendu à discuter un petit peu des événements qui vont être des événements historiques, qui vont nous permettre de mieux comprendre la situation dans laquelle se déroule le roman, et ce que vivent les personnages principaux de l'intrigue. Bon, évidemment, je vous dis, je ne suis pas une historienne, les événements que je vous raconte sont de base, et c'est tout simplement pour illustrer un peu mieux dans quel contexte l'histoire va se dérouler. On y va, on part de loin, mais bon, c'est quand même une date, je crois, qui est importante, le traité de Versailles. On va vous dire que le traité de Versailles, c'est le moment où les alliés vont accepter, si on peut dire, la capitulation officielle de l'Allemagne, c'est-à-dire que l'Allemagne va admettre avoir perdu la Première Guerre mondiale. Évidemment, cette perte, si on peut dire, cette façon de capituler, va venir aussi avec des inconvénients pour les Allemands. Ils vont avoir à payer des dédommagements. Des dédommagements qui vont leur faire très, très mal, parce qu'ils sont, eux autres aussi, dans une situation précaire. La guerre est terminée, ils ne sont pas tellement mieux lotis que les autres pays d'Europe. Alors, on va leur demander de payer pour avoir détruit, parce qu'ils ont perdu. Qu'est-ce que c'est en train de vous penser? Bien, c'est en train du monde pas très heureux, n'est-ce pas? Ils n'ont déjà rien, puis en plus, ils doivent payer les autres parce qu'ils ont perdu la guerre. Donc, on en arrive en 1929 avec des gens qui sont déjà pas très financièrement solides. Et on a la crise économique qui va toucher l'ensemble des pays capitalistes, c'est-à-dire pas mal de monde sur la planète. Et cette crise économique-là, bien, ça vient avec quoi? Bien, ça entraîne des faillites, du chômage et une partie de la population qui est carrément dans la misère. Vous n'avez rien à manger, vos enfants crèvent de faim, vous avez à part de quoi survivre, votre vie est misérable et c'est la faute de qui vous pensez? Bien, c'est la faute des gens qui vous font payer pour une histoire qui est terminée depuis 10 ans. Puis là, en plus, en plus, il y a des gens qui s'en sortent un peu mieux que vous. Et ces gens-là vont devenir peut-être une cible intéressante, si on peut dire, des gens, quelqu'un a pointé du doigt, a détesté, à l'intérieur même de son propre pays. Alors, non seulement on déteste le français, l'anglais, mais on déteste aussi le juif qui habite à côté de chez soi. Pourquoi? Bien, parce qu'on va développer et on va encourager, parce que c'est une idée qui existait déjà avant, ce qu'on appelle l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est la haine des personnes qui pratiquent la religion juive et qui sont... Ça va aller jusqu'à... On va aller chercher même dans vos ancêtres. Est-ce que vous auriez, par hasard, eu, à un moment donné, une arrière-grand-mère qui était juive? Et là, ah, mon Dieu, vous êtes juif, vous aussi, on va vous stigmatiser. Bon, ça commence lentement et ça s'installe progressivement. On a donc, en 1933, un Hitler qui réussit, à l'aide de sa... son idéologie, ou qui sera l'idéologie nazie, à entrer au pouvoir de façon officielle. Il sera élu. Puis, ce gars-là, eh bien, ce gars-là, je peux même pas l'appeler comme ça, cet homme, cette personne, cette chose, Hitler, donc, va avoir des gens pour l'appuyer de plus en plus nombre. L'idéologie nazie, donc, va mettre la rien, c'est-à-dire le pur descendant de la race aryenne, l'allemand de souche, comme étant une personne supérieure, supérieure, supérieure à bien des gens, bien d'autres personnes, et entre autres, supérieure aux juifs, qui lui sera considéré comme de la vermine. On en est donc, en 1933, avec une idéologie nazie qui s'installe, parce que là, on a quelqu'un à pointer du doigt. On a quelqu'un à blâmer, on a quelqu'un à détester, et cette personne-là, si on la détruit, je simplifie, je rends ça très, très, très grossier, mais si on détruit l'ennemi à l'intérieur, pardon, on risque d'avoir, enfin, notre place qui nous revient, c'est-à-dire nous, les ariens, les puissants, les forts, les beaux. Voilà, question de vous, les beaux, là. Continuons. On est donc toujours, en 1933, on installe des mesures qui vont être anti-juifs. Donc, ces mesures-là, qui sont carrément les programmes issus de la propagande nazie, vont écarter les juifs le plus possible, non seulement des postes de pouvoir, mais des postes où ils peuvent gagner leur vie de façon acceptable. Donc, on va dire, vous n'allez plus dans les magasins juifs. Évidemment, tous les juifs qui travaillent dans la fonction publique d'or, vous ne lisez pas de romans, de textes, de journaux, peu importe, vous ne lisez pas de livres qui ont été écrits par des auteurs juifs. Eh bien, évidemment, ça va créer quoi aussi? Bien, de l'antismétisme physique, si on peut dire, violent. Donc, on va s'attaquer carrément aux gens en pleine vue. On va les battre parce qu'ils sont juifs, tout simplement. Alors, ça crée un climat, si on peut dire, un petit peu inquiétant, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont penser, qui vont se dire, ça va changer, c'est une passe, c'est une période. Les juifs, il y en a plusieurs qui vont décider de rester, il y en a certains qui vont s'enfuir et qui vont sauver leur peau de cette façon-là, mais ceux qui vont décider de rester, parce qu'ils étaient optimistes, en même temps, c'était leur pays, ils étaient nés là. c'est pas comme si on les avait parachutés dans un pays différent, tout ça. Non, 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 ils étaient nés là depuis des générations et ils disaient, je suis chez moi. Pourquoi on veut me torturer dans mon propre pays? C'est incompréhensible pour eux à ce moment-là. Donc, bon, et tout ça, encore une fois, je vais vite, mais ça nous amène à la Deuxième Guerre mondiale qui va être, évidemment, comme vous le savez, marquante, plus que marquante. Le roman. Le roman. On y arrive. Bon, premièrement, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été publié sous forme de nouvelles d'abord et on en a fait un roman par la suite. Publication aux États-Unis 1938. Alors, vous voyez ici la date qui est intéressante, n'est-ce pas? 1938. On est avant la guerre. Donc, Chrisman Taylor, quand elle a écrit son roman, elle était visionnaire. Elle voyait venir des choses qui n'étaient pas encore tout à fait installées, même si on sait que la montée du nazisme s'est faite de façon progressive à partir de 1933. Alors, elle était très vigilante et voyait ça et elle voulait dénoncer. Ensuite, bon, il va être publié aux États-Unis en rentrée en succès, on en a déjà parlé. On aura aussi une réédition. En fait, la réédition la plus importante va se produire en 1995. Donc, vous voyez, plusieurs années plus tard pour souligner le 50e anniversaire de la libération des camps de concentration. Donc, on va traduire aussi dans plusieurs langues à ce moment-là un petit peu plus tard le roman. Et c'est là qu'on va nous avoir notre boom en français. En France, entre autres, on va en vendre plus que presque 600 000 exemplaires et plus. donc, c'est un très bon, c'est là qu'il a été plus connu. Et, ben, c'est assez surprenant ou pas, 2001, on va enfin pouvoir le publier en Allemagne parce que vous comprendrez que ça n'avait pas été permis avant ça. Donc, notre roman a une vie très longue. Vous voyez, de 1938 à aujourd'hui, en 2019, où vous, petits enfants de secondaire 4, allez lire ce livre-là dans le but de le comprendre, de l'analyser, mais c'est pas rien, c'est un indice qu'on a à faire à un classique. Quand un roman vit comme ça longtemps, on a un indice qu'on lit quelque chose qui est important. Et ça fait partie de notre bagage. C'est important pour nous d'avoir ça dans notre bagage culturel. Je m'arrête maintenant.